Tu as vu comment Johanna regarde Rudy ? Ben ouais, t'es là 14 ans, mais... 15 ans et demi. Je suis plus une gamine, tu sais. Je peux dormir ici, c'est ça ? Johanna a encore découché. Je t'aime. C'était super cette nuit, non ? Quoi ? Ben, j'ai dormi avec Rudy, si tu veux savoir. Elle a couché avec ma sœur. Alors, comment ? J'ai reçu une lettre à Marie. La chanteuse. Elle a été assassinée. Comme tous les serial killers, il reproduit un rite. La femme de Léo, aussi. Une seule issue pour te délivrer de la beauté, suivre le chemin d'Iris ? Derrière ces lettres se cache peut-être quelqu'un de dangereux. Charlotte a reçu une seconde lettre de menace. Ah, une lettre de Charles ? Est-ce que ton père, depuis la prison, t'a demandé de poster des lettres ? Il a rien à voir dans cette histoire. S'il arrive à contenir la censure administrative, ça veut dire qu'il peut écrire ce qu'il veut à qui il veut ? C'est Frémont qui a emprunté le livre qu'on a retrouvé dans les affaires de ma femme après sa disparition. Vous connaissiez Iris Lenoir ? J'ai lu son nom dans la presse comme tout le monde. À Charles, le meilleur ami de mon meilleur ami, Iris. Frémont nous a menti, il connaissait Iris. Ou on le tient. ... Léo, ça fait plus longtemps que moi que t'es dans la police. Alors tu sais très bien qu'on met pas quelqu'un en garde à vue pour une dédicace. Tandis que si on arrive à prouver que parmi les lettres qu'il faisait sortir de prison, il y a celle du corbeau... Alors il est mal, ouais. Eh ben on va être bientôt fixés. Il arrive le bâton préféré de notre ami Charles. Monsieur Frochard ? C'est moi ? Police, on a quelques questions à vous poser sur un détenu incarcéré dans le bloc où vous travaillez. Frémont, Charles Frémont, ça vous parle ? Non, c'est quoi son matricule ? D'accord. Vous pouvez nous montrer le contenu de votre poche, Monsieur Frochard ? Je sors du nuit de boulot, moi. Alors si vous voulez m'interroger, vous me convoquez. Je rentre chez moi. Et lâchez-moi ! Mademoiselle Lunator reste chez mademoiselle Charlotte Lebiac. En plus, on a de la chance. Alors, mon fils gardien de prison la nuit est facteur le jour ? Foutez-moi la paix, j'ai jamais vu cette lettre de ma vie. Emmène-le. Eh, pas de brutalité ! Ça va, garde ta salive pour l'interrogatoire. C'est la première fois que je fais ça. Frémont, il m'a dit que c'était pour sa fiancée. Il avait honte que l'administration l'alise. Je me suis laissé attendrir. En gros, t'as agi par sentimentalisme envers Frémont. Ben oui, vous savez, on n'est pas des monstres. Comme c'est mignon. Nous prends pas pour des cons ! L'administration pénitentiaire rigole pas que ce genre de chose. Tu vas être mis en examen et révoquer. Ça fait un peu cher pour une petite lettre de mort, non ? Tandis que si t'en avais posté plusieurs, des lettres, ça serait mieux pour toi. Je comprends pas, là. Tes petites magouilles avec Frémont pour arrondir tes fins de mois, on s'en tape complètement. On enquête sur un meurtre, tu comprends ? Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi ! Ouais, 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 on sait. Toi, tu fais juste passer le courrier. Alors, si tu veux bien collaborer avec nous, on peut raconter à ton chef qui avait rien dans tes poches. Parce qu'il te tient à l'œil. C'est lui qui nous a parlé de toi. Tauf que t'es un petit peu trop proche de Frémont, c'est toi ce que je veux dire. Bon, ça va, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Combien t'as sorti de lettres pour Frémont ? Je sais pas compter, 6 ou 7. Elles étaient toutes pour sa copine, Luna Torres, pour sa fille, Céline. Elles étaient comment les enveloppes pour sa fille ? Je sais pas quoi, des enveloppes. Comme ça ? Non, non, elles étaient beaucoup plus grandes et puis l'adresse était écrite de la main de Frémont. Attention, Franchard, on mène pas en bateau. Je vous dis juste que j'ai vu. Mais comment tu veux qu'on te croie ? Un vendu comme toi ? Je vous juge que c'est vrai, j'ai jamais vu d'enveloppe comme ça. Mais si ça vous arrange, je peux vous dire le contraire. Non, 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 ce sera pas nécessaire. S'il vous plaît. Quoi, vous allez me garder ? Ah bah ouais, ouais, on va te garder, ouais. Comme ça, si on a besoin de toi, on viendra te chercher. Je pense qu'il dit la vérité. Ça prouve rien. Frémont a très bien pu cacher les lettres du corbeau dans le courrier destiné à sa fille. Mais dans quel but ? Pourquoi tu veux qu'il mouille sa fille dans une histoire aussi grave ? Frémont a pas la fibre familiale. Je te rappelle qu'il a essayé de faire buter sa femme. Oh, pardon, fils. Oh, je sais pas où j'ai la tête. Ailleurs, visiblement. Ça va, tu as pas été mouillé ? Ton maman doit pas s'épargner les résultats du test de paternité aujourd'hui et... Ah, c'est ça. Ça doit te faire bizarre. Oh, c'est rien de le dire. Je suis une vraie boule de nerfs. Exactement comme le jour de ta naissance. Tu te souviens dans quel étage était ? Pas vraiment, papa. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je raconte ? Ça va pas la tête. Tu vois où j'en suis ? Cet après-midi, moi, je joue mon avenir professionnel. Pourquoi ? Tu as des problèmes avec madame Frémont ? Non. Non, non, pas du tout. Je dois avoir un de nos plus grands clients qui refuse de payer. Sans cet argent, Fenici peut mettre la clé sous la porte. Et pour quelle raison il veut pas payer ? Des malfaçons imaginaires. J'ai décidé de lui demander des comptes. J'ai peur que notre rencontre soit un peu houleuse. Et... si ça tourne au vinaigre, tu t'énerves pas, hein ? Quand je lui aurai pété les deux dents de devant, il fera moins son malin. Bon, François ! Je plaisante. Couillon. Joana, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as vu l'heure ? Ouais, je sais, mais je me sens pas bien. Ah bon ? Dis-moi où t'as mal. Bah, je suis pas un bébé. Tant mieux ! Les bébés, on peut pas leur demander où ils ont mal. Non, mais je suis toute barbouillée et j'ai mal à la tête. Tu appelles le médecin ? Non, non, mais c'est pas la peine. C'est juste un gros coup de fatigue. Mais une petite vitamine C, ça ira très bien. T'es sûre ? Bah, remarque, t'as pas de fièvre. Reste tranquille, je vais aller te chercher ça. Mais je peux le faire moi, maman. T'es toute triste. T'as des soucis ? Mais non. Ça y est, tu l'as terminé ? Ça y est, tu l'as terminé ? Charlotte, qu'est-ce que tu fais ? Charlotte, arrête de moi ça ! Charlotte, tu m'entends ? Charlotte, arrête ! Charlotte ! Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est à toi qu'il faut demander ça ! Tu m'as foutu la trouille ! J'ai eu un malaise, c'est ça ? Non. Non, c'est pas possible. Qui a fait ça ? Toi, avec les ciseaux. T'es complètement folle ! Mais c'est toi qui as été folle ! Je me souviens de rien. Je salue mon arrière. Tu sais, quand on a des soucis, le mus, c'est encore de se confier à une oreille bienveillante. C'est bon, ça va. Quoi ? Tu fais pas confiance à ton futur oncle préféré ? C'est pas ça, mais tu peux pas comprendre. Pourquoi ? Parce que je suis trop con ? Ou parce que je suis trop vieux ? Non, parce que t'es pas une fille. Mais c'est vrai, t'as raison. Pourtant, la plupart des gens pensent que les homos sont des gonzesses. Mais tu sais, quand on a quelque chose sur le cœur, faut le dire, alors profite-en, parce que je suis plus efficace qu'un psy, et en plus, je suis gratuit. De toute façon, tu pourras rien faire. Tu t'es engueulée avec Rudy, c'est ça ? Bon, j'insiste pas. J'ai peur d'être enceinte. J'ai toujours pas eu mes règles. T'as fait le test de grossesse, au moins ? Non. Je flippe trop de savoir la réponse. Elle sera peut-être négative, cette réponse. Seulement pour le savoir, il faut faire le test. Mais je peux pas. Trois fois, j'entre dans une pharmacie. Et au dernier moment, je me suis dégonflée. Et je demandais du dentifrice. C'est mieux. Bah, c'est surtout pas vraiment efficace pour savoir si t'es en sable. Bah, excuse-moi, je suis lourd. J'ai tellement peur. Allez, ça va aller, ma puce. C'est jeté à l'arme, ça va s'arranger. Il y a toujours des solutions, je t'aime. Monsieur Fournier, vous êtes toujours vivant. Je commence à m'inquiéter. Depuis le temps que j'essaie de vous joindre. Monsieur Marcy. Oui, excusez-moi, j'ai été complètement débordé ces derniers temps. J'ai quelques explications à vous demander. Mais pourtant, j'ai tout dit à Madame Frémont. Ah oui, oui, les malfaçons. Le travail est impeccable, vous le savez très bien. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Vous n'avez jamais eu à vous plaindre. Oui, non, c'est possible. Mais écoutez, j'ai un rendez-vous important, je suis prêt. Oui, monsieur Fournier. En refusant de payer, vous mettez Phénicie en péril. Alors vous allez me dire pour le compte de qui vous employez des méthodes aussi dégueulasses. Écoutez, je ne vous permets pas, laissez-moi tranquille. Pas tant que vous ne m'aurez pas répondu. Monsieur Fournier, on n'a jamais eu de problème ensemble jusqu'ici. Je sais que vous êtes intime bien, à quoi vous jouez. Si Phénicie se retrouve en faillite, je mets toute mon équipe au chômage. Monsieur Fournier, vous avez une famille ? Vous devriez comprendre. Adressez-vous à Céline Frémont. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis désolé, monsieur Marcy, mais dans cette affaire, ni vous ni moi n'en vend les cartes en main. Oui, j'arrive. T'attends toujours l'heure du coup de feu pour ta santé, toi. La clientèle commence à devenir intéressante par ici. On m'a dit qu'il y avait un beau mec qui travaillait ici. Ça fait 10 minutes que je l'attends, je ne l'ai pas vu. Vas-y, fais-moi une saine, j'adore. C'est quoi ? Test de grossesse ? Ça fait trois jours que je n'ai pas pris ma pilule. Tiens, c'est pour la 7. Charlotte ? Ça va ? Je ne sais plus. Regarde ce que j'ai fait. Je croyais que votre traitement devait la soigner. Vincent, je t'en prie. Vous savez, tant qu'elle sera la cible de ce malade, elle sera sujette à ce type de réaction. Nous en avons déjà parlé tous les deux, souvenez-vous. Hier, elle a dormi dans la chambre de ma fille. Aujourd'hui, elle la sert une robe et demain. Ton état est passager. Il est dû à une grande nervosité. Ne vous inquiétez pas, M. Chaumet, elle ne s'en prendra pas à vous. À moi, mais je m'en fous. C'est à Charlotte que je pense. Je n'ai pas décelé de pulsions suicidaires chez Mlle Le Biac. Il n'y a pas de réelle raison de s'inquiéter. Charlotte. C'est une attaque purement symbolique. Ça ne se reproduira pas. Vous me faites confiance ? Oui, docteur. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à recevoir des lettres de son père. En effet, c'est tout à fait naturel. Seulement, votre père, il est en prison et il vous fait passer des lettres de façon clandestine. Alors, on aimerait savoir ce qu'il a à cacher. Ces lettres traitent d'affaires familiales. Intimes. Vous pouvez préciser la nature de ces affaires familiales intimes qui nécessitent de grosses enveloppes ? Justement, l'intime, c'est ce dont on ne peut pas parler. Arrêtez de faire la maline. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans ces enveloppes. Les lettres du corbeau que vous étiez chargée de poster. C'est totalement ridicule. Dans quel but j'aurais fait ça ? Pour vous venger de Mlle Charlotte Le Biac, par exemple. Vous savez, la femme dont Vincent Chaumet est amoureux. Vous retardez, capitaine. Leurs amours m'indiffèrent totalement. C'est vous qui avez posté ces lettres. Et vous êtes devenu la complice d'un criminel qui a déjà commis deux meurtres. Mon père, un tueur. Vous êtes malade. Je suis certaine que vous n'avez même pas la moindre preuve de ce que vous avancez. Les dates des envois du corbeau, elles coïncident avec les dates où votre père vous a fait passer ces lettres. C'est suffisant pour vous inculper de complicité, Mlle Frémont. En tout cas, c'est largement assez pour vous mettre en garde à vue. Ok. Je vais tout vous dire. Mon père m'aide à reprendre en main sa société. Fénécie SA. Ma mère a voulu me spolier, alors il me produit que ses conseils. Afin que je puisse récupérer ce qui m'est dû. Et ces quelques conseils nécessitent un courrier aussi volumineux. Ça ne se fait pas comme ça, vous savez. J'ai eu besoin de ces lettres pour convaincre certains clients. Ou des banquiers. Trafic d'influence. C'est ça que vous appelez affaire familiale intime. En quoi ça vous regarde ? Et votre fille a demandé à Fournier de refuser de nous payer la dernière échéance des travaux. Je ne suis pas étonnée. Elle doit avoir dans l'idée de racheter la société. Si on fait faillite, elle aura fini ici pour une bouchée de pain. Mon mari est derrière tout ça. Fragile comme elle est, ça a dû être un jeu d'enfant pour Charles de la manipuler pour se venger de moi. Et à votre place, je poserai carrément la question à Céline. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Non, je vais lui céder la société. Madame Frémont... Vous ne pouvez pas abandonner au premier obstacle. Vous croyez que c'est agréable de devoir se battre contre sa propre fille ? Non, bien sûr. Elle sort à peine de la clinique et je suis en partie responsable de ses nombreux problèmes. Oui. Mais vous ne devez pas la laisser vous humilier. C'est peut-être le moment de lui venir en aide. Vous vous rendez compte que vous risquez de tout perdre ? C'est gentil de vous soucier de moi. Mais je ne suis pas gentil. Je suis irréaliste. Je travaille pour vous, je défends mon gagne-pain. Vous devez vous battre. Vous croyez ? Je sais ce que l'on éprouve. Lorsque votre propre famille vous abandonne, vous tourne le dos. Ce n'est jamais le moment de laisser tomber. Il me reste Juliette ? Oui. Et plus je la connais, plus je pense qu'elle mérite qu'on se batte pour elle. Elle était à point. Il suffisait juste d'insister un peu. Non, non. Elle avait tout dit. Tout quoi ? Un ramassis de mensonges ? Du baratin à la Frémont ? Non, je ne crois pas, non. Elle n'a pas avoué n'importe quoi pour noyer le poisson. Trafic d'influence est beaucoup trop grave. C'est quand même moins grave que d'être la complice d'un criminel. Écoute, Léo. J'ai bluffé en disant que les lettres du corbeau coïncidaient avec celles de son père. Je me suis déjà planté une fois en arrêtant François Marcy sur de vagues présensions. Alors maintenant, j'y vais à mon rythme. Il n'est pas bon ton rythme. Avec un mec comme Frémont, il faudrait agir vite. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'achardes à ce point sur Frémont. Je sais qu'il t'a accusé, mais ça ne fait pas lui un meurtrier. Tu es en train d'oublier les principes de base d'un bon flic. Je sais qu'il est coupable, merde. Putain, Léo, tu manques d'impartialité. T'es trop impliqué, c'est pour ça qu'on t'a retiré l'affaire. Alors maintenant, tu me laisses bosser comme je l'entends, ou alors je me passerai de ton aide. Oui, j'arrive, une seconde. J'ai entendu, j'arrive. Ah, c'est toi. J'ai oublié mes clés, tu permets ? Je t'en prie, fais comme chez toi. Mais je suis chez moi. C'est mort. Cet appartement, j'en ai payé une grosse partie, comme Fénécie d'ailleurs. Ah, c'est pour me faire un état de ta fortune que tu viens me déranger en plein après-midi ? Non. Je voudrais savoir si c'est ton père qui t'a soufflé la manière de couler Fénécie, ou est-ce que tu as réussi à te débrouiller toute seule pour une fois ? Je vois pas du tout ce que tu me reproches. Et tu fais erreur sur la personne. Tu l'as dit toi-même. Je suis une incapable. Céline, je connais ta valeur, je connais tes qualités. Je ne comprends pas pourquoi tu m'en veux autant. Mais je t'en veux pas. Je me défends, c'est tout. T'as tellement zappé mon existence quand j'étais enfant qu'il a bien fallu que je me forge une carapace pour survivre. Crois-moi, j'en suis désolée. Après la disparition de ton frère, je sais pas comment j'ai fait pour pas sombrer tout à fait. Je sais. Je t'ai donné tout l'amour dont j'étais capable. Alors aujourd'hui, de penser que tu cherches à me perdre en coulant Fénécie ? Ah, c'est ça. Je me disais aussi, mais pourquoi est-elle presque tendre avec moi tout à coup ? Tu vois comme je suis bête, hein ? J'ai failli me faire avoir. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis ta mère. Ah pardon, moi je crois que j'étais en pleine discussion d'affaires et que je m'adressais à la patronne de Fénécie. Tu as toujours fait les mauvais choix dans ta vie, hein ? Aujourd'hui, tu t'allies avec ton père, un homme soupçonné de meurtre. Nasri doit faire aussi partie du complot, évidemment. Qu'est-ce que Malik vient faire dans la discussion ? Je déteste ceux qui mordent la main qui les a nourris. Très XVIIe siècle comme remarque. Mais méfie-toi, maman, tu es en plein délire. Et la folie est une tare familiale. Il n'y a aucun complot contre toi. Et je comprends rien à tes vociférations. Alors maintenant, si t'as plus rien à me dire... Céline, tu arriveras peut-être à tes fins, mais crois-moi, tu le regretteras. Bien Malakie ne profite jamais, c'est ça ? Excuse-moi, mais je n'ai pas été élevée selon ce principe. Tu suis les principes de ton père ? Regarde où ils l'ont mené. Mais laisse-le tranquille, ce comptoir. Tu vas l'user à force de le briquer. Et puis ça, je te dis dans tous les sens, là, tu nous donnes le tournis. Mais écoute, t'es marrante, toi. J'en ai marre d'attendre. Il faut que je m'occupe, voilà. On avait compris. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne faut pas deux heures pour aller chercher des résultats au laboratoire. Ça roule mal à cette heure-ci. En plus, avec les travaux du tramway... Ou alors, il s'est jeté dans le vieux port en apprenant qu'il était un marci. Bon, ben, moi, je vais chercher un champagne, ça nous fera venir. C'est vrai, ça. Pour tout, que ce soit toi ou moi, ça change rien. Alors, on va fêter ça ensemble, pas vrai ? Bien sûr. Mais pour moi, ça sera une limonade. Bien sûr que je suis bête. Mais tu la boiras quand même dans une coupe. C'est plus gai. C'est toi qui me parles de confiance ? Non, mais j'hallucine, là. On me saoule, ton frère. Et sinon, ça va ? Ça a déjà été mieux. T'as fini la tarte aux fraises ? Non, elle est là. C'est quoi, ça ? Euh, je sais pas. Un test de grossesse ? C'est à toi ? Ah non. Ah non, je l'ai même pas vu. Tu te fous de ma gueule ? Bon, je mets ça à faire. C'est à toi ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? À ton avis ? Attends. On t'aurait pu m'en parler, je suis concerné, quand même. Enfin, j'espère. Ça va, vous engueulez pas pour ça, là ? Pour ça ? Mais attends, vous êtes inconscientes toutes les deux ou quoi ? J'ai pas dit que j'étais enceinte, j'ai fait un test. C'est pas la même chose. Ah oui, d'accord, parce que tu fais des tests pour t'amuser, toi, maintenant. Bon, tu veux connaître le résultat ? Ouais. Négatif. Si tu cherches un prétexte pour m'épouser, c'est raté. Comment tu fais pour rester aussi calme, Léo ? Je sais pas, j'essaie de penser à rien. Vas-y, je crois qu'il t'appelle. Ah ben, le voilà, finalement. C'est bête, ça. Il prend pas en boire pour fêter sa paternité. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se congratuler. C'est vrai ? Je dirais même qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Alors, ça y est, je crois que c'est le moment de t'appeler papa ? Ouais. Non, mais bravo, fils. Bon, c'est pas l'exploit du siècle. Je peux m'incruster ? Ben évidemment, aussi toi. Il fait quoi, Lucas ? Il est en train de visionner les images de son documentaire sur l'ordi. Il déroche. Bon, rien que le mot, ça me donne mal au cœur. Il est pas très fun, mon frère. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime ? Tu sais, je regrette d'avoir balancé que je t'ai vu avec William. Ah, la famille. T'arrêtes pas de t'engueuler avec ton frère, mais si on le touche, tu sors les griffes. Ouais. Et bon, quand j'ai vu comment tu m'as sauvé la vie avec le test, je me dis que j'aurais quand même dû être plus sympa. Tant mais tu te rends compte, j'arrivais même pas à lire le résultat tellement j'angoissais. Et si t'avais pas été là pour m'aider, je serais encore à me prendre la tête alors que je suis même pas enceinte. Johanna, j'ai dit ça parce qu'il y avait Lucas. Mais le test, il était positif. T'es enceinte ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501